Bonsoir, bonsoir, bonjour, bonsoir aussi peut-être. J'espère que vous allez bien, c'est Marion. Alors, on est parti pour une petite guidance. Voilà, j'avais hâte de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et un bon week-end et que vous allez entamer cette nouvelle semaine du bon pied. Le Père Noël n'est pas loin. Ça, c'est mon âme d'enfant peut-être qui s'emballe un peu. Mais voilà, donc j'espère vraiment que vous avez pris soin de vous et que vous continuez pas à le faire. Et pour ceux qui n'ont pas encore commencé, c'est le moment. Allez-y, n'hésitez pas, bichonnez-vous. Bon, on ne s'est pas beaucoup parlé cette semaine. Je suis désolée, mais c'est vrai que, alors, certains d'entre vous le savent parce que j'ai dû déplacer des rendez-vous, blablabla. Difficulté d'agenda. Là, la classe de mon fils a été fermée pour cause de Covid. Et voilà. Donc, du coup, c'est compliqué de faire des vidéos et des rendez-vous et d'être complètement avec vous. Avec un petit bout de 5 ans, n'est-ce pas ? Maman, pipi, maman, j'ai pas, maman, je t'aime, maman, 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 maman. Vous voyez-vous ? Je l'aime fort, mais c'est vrai que pour travailler avec vous quand il est là, ça a été un peu plus compliqué cette semaine. Mais me revoilà. Voilà, donc, du coup, je profite là, qu'ils soient tous au dodo. J'ai un chat enfant pour vous parler un petit peu. On va aller voir ce que les cartons ont à nous dire. Alors, je sais que certains adeptes adorent me voir à visage découvert. Je vous promets, ça reviendra. Je vous ferai un grand coucou à visage découvert. Mais là, ce soir, voilà. C'est... Non, je vous épargne, je vous épargne. Par les trêves de plaisanteries. Alors, alors, alors. Grand bonheur. J'ai un grand bonheur qui arrive. On me dit avant de continuer à tirer les cartes. Alors, celui qui n'a pas envie de m'entendre, vous avancez un petit peu. Le chemin public, juste pour vous dire que les groupes de travail, sur les flammes jumelles, sur le deuil, sur les blessures, sur plein, plein de choses. Je vais mettre en place un planning pour 2022 avec des réservations pour venir sur des groupes puisque ce seront des groupes de 8, 10 max, je pense. Voilà, il va y avoir pas mal de petites nouveautés sur le bujean pour ceux qui pourront venir sur une journée avec certains cycles protocolaires, etc., etc. Ensuite, tu as toutes vos demandes, à ce que je vois en consulte, à ce que j'ai envie de vous proposer, à ce qu'il m'est demandé aussi de vous proposer. On n'oublie pas que je reste connectée à Radio Céleste, n'est-ce pas ? J'entends, tu écoutes quand ça t'arrange, c'est vrai. Ce n'est pas faux. Je suis un électron libre, mais quand même, je suis là. Je suis une messagère, donc il est important, en fait, de regrouper un petit peu tout ça et de pouvoir vous le proposer. Donc, ce sera en pré-réservation. Pour que vous puissiez vous organiser, pour venir probablement sur des groupes, sur une journée, par exemple, un week-end, genre le dimanche ou le samedi, je ne sais pas trop, à voir pour ne pas trop vous couper. Il va y en avoir en semaine aussi, parce qu'on ne peut pas faire autrement. de façon à ce que vous puissiez regarder ce qui vous intéresse, les dates qui vous intéressent, et aussi et surtout, vous organiser pour venir. Voilà, ça, je peux le comprendre. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Je vais remettre, je vous promets, les créneaux horaires pour mes rendez-vous. Mais avec tout ce qui est installé, tout ce qui se passe, et dans la vie perso, et pour en ce moment, c'est beaucoup, 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 beaucoup de réaménagement, de réappropriation de l'espace-temps. Et voilà, au lieu de vous proposer n'importe quoi, pour l'instant, vous payez une consulte, et puis on se parle par mail. En général, dans les 15 jours, 3 semaines max, en fonction des rendez-vous, on peut se parler, comme d'habitude. Voilà, c'est un petit peu la différence. Donc, n'ayez pas peur, vous réservez votre consulte, vous la payez effectivement en ligne. Pour ceux qui viennent me voir en présentiel, vous pouvez la payer sur place, ok ? Mais, il n'y a pas de créneaux horaires comme je le faisais jusqu'à maintenant. Mais ça va revenir. Alors, peut-être pas d'ici la fin décembre, pardon, décembre, probablement pour janvier, en fonction des journées de stage, des journées collectives, de ce que je vais pouvoir vous proposer. Voilà, et je prends encore 2 minutes, même pas, pour vous parler. En même temps, il n'y a pas le flot au lac. Pour vous parler des oracles. Alors, les oracles, il y en a pas mal qui sont en cours de prod. Mais l'oracle, les voies sacrées du karma que vous êtes beaucoup attendus depuis un moment, qui a été fait avec, en collaboration avec l'artiste Cameron Gray, va sortir. Il était, ça y est, normalement, il devrait être envoyé la semaine prochaine. Voilà, il me reste encore à réceptionner les livrets et les boîtes, puisque ce n'est pas au même endroit. Du coup, je vous, dès que j'ai les oracles, voilà, reçus, je vous les mets en pré-réservation. Voilà, vous les trouverez sur plusieurs supports, je vous le dirai. Mais je sais que vous étiez assez impatients par rapport à ça, et par rapport à d'autres, mais les autres viendront. Ils n'ont pas encore été imprimés. Donc, du coup, voilà, je vous parle déjà de celui-là, puisque chaque fois, je me fais rappeler à l'or, dans toutes les semaines, alors, quand est-ce que c'est, quand est-ce que c'est, je vous promets, c'est là. Voilà. Mais je vous le montrerai, voilà, je vous le montrerai en trait de trait, dès que je l'ai reçu, semaine prochaine, dans cette semaine-là. Voilà. Voilà mes poulets. Bon, allez, hop, on me parle d'un grand bonheur à venir. Alors, je regarde le 26, pardon, je bloque déjà. Pour certains, d'ici le 26 décembre. Pour d'autres, à partir du 26 décembre, et ce, c'est quoi le plan ? Non, c'est tout ce qu'on voulait dire. La date du 26 décembre risque d'être charnière dans un sens ou dans un autre. Il va se passer quelque chose. Donc, on parle d'un grand bonheur imminent. Bon, on va aller préciser un peu les choses. Les gars, on ne va pas se la faire comme ça. Vous n'allez pas nous la faire à moitié. On va aller voir. En tout cas, j'ai des deuils là. Il y a des ruptures qui se sont faites. Ouais, fatalement, pour pouvoir ouvrir la porte à ce grand bonheur, il faut fermer la porte au passé. Ça, c'est très, très important de le savoir. Le passé est passé. Tant que vous y restez rattaché et que vous le faites se vivre, ce passé est présent, en fait. Et c'est là où vous ne décrochez jamais des cycles. Donc, oui, vous avez dû, pour certains, d'ailleurs, personne n'y déroge, fermer des portes. Mais on vous dit que c'était nécessaire pour passer à cette autre chose. Cette autre chose que vous désirez et que, pour certains, vous attendez depuis probablement très longtemps. En tout cas, j'ai des choses qui s'accélèrent, qui étaient déjà en route. Vous le saviez. Mais après, c'est vrai qu'il y a eu un agacement et puis il y a eu des doutes, peut-être probablement, de ne rien voir venir. Mais ça vient. On dit aussi, attention pour certains, oui, ça vient vers vous, oui, effectivement, dans ce parcours d'âme, dans les parcours d'âme et autres, même si vous le sentez. Mais ce n'est pas parce que vous le sentez que ça doit arriver maintenant. On vous dit, faites attention, faites la part des choses entre votre égo spirituel et ce qui se passe vraiment. Non, ce n'est pas une critique, accueillez le sans jugement, on y passe tous. À un moment donné, on se dit, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi, puis on ne voit rien arriver, on se dit, mais ce n'est pas possible. Pardon, j'en ai eu le OK. C'est que je dois nettoyer quelque chose au niveau du collectif. Oui, parce que je pense que certains, ça les oppresse. arrêtez de vous faire péter la suicide avec ça, d'accord ? Et pour certains, avec tout ce que vous entendez. Alors, c'est marrant, on m'a parlé très récemment, mais je ne suis pas là pour parler de qui, quoi ou qu'est-ce, je m'en fous. D'ailleurs, je ne cherche même pas à savoir qui l'a dit, comment ça a été dit, comment ça a été fait, mais il y a eu des retours par rapport à ça. Vous êtes plusieurs, et je dois dire, assez nombreux finalement, à me dire, oui, mais moi, j'ai entendu que, alors notamment au niveau du portail du 21 décembre, voilà, parce que ça a été assez précis, donc alors je suppose que, si ces personnes-là sont, en ont parlé, c'est que, ben, vous l'avez entendu, et d'autres l'ont entendu, et on me dit de le redire, si vous êtes en parcours d'âme, etc., et que vous attendez que votre autre revienne à votre vie, etc., le retour et les avancées ne se font qu'au rythme de chacun, et une fois les blessures, des uns et des autres, glissées, épurées, comprises, etc., bon, voilà, vous savez, le topo, je ne vais pas vous le refaire, et effectivement, quand vous entendez, peut-être des personnes, alors, voilà, c'est sans jugement aucun, je ne sais pas dans quelles conditions, réellement, ça a raisonné, ça vous a été dit, etc., juste, je fais référence à, à, à ce que j'ai entendu, et ces retours-là, faites attention dans ce qui est dit, et prenez-le avec la plus grande prudence, il n'y a pas de yaka, faut que, il n'y a pas d'histoire de recontacter son autre à telle date, sinon tu vas crever, ou tu seras malheureuse, ou toute ta vie, ou je ne sais pas quoi, comme certains ont pu le dire, ou des fois on peut l'entendre, voilà, ça ce n'est pas possible, c'est parce qu'on vous demande, on vous demande de respecter votre rythme, de guérir vos blessures, et de laisser votre autre, comment dirais-je, de respecter le temps de votre autre aussi, donc si à un moment donné, vous ne le sentez pas, ne le faites pas, ça ne veut pas dire que derrière, il n'y aura rien derrière, d'accord, tout ça c'est à construire, peut-être sur un parcours, on vous dit en permanence, sur des parcours, quand on a un lien d'âme comme ça, on vous dit en permanence, laissez votre autre faire son chemin, respectez ses silences, respectez vos silences, etc., etc., à quel moment donné, l'univers vient vous dire, là, c'est ya, là, now, à telle date, ou à tel moment, tu dis ça, tu fais comme ça, tu penses comme ça, et puis si tu ne le fais pas, toute ta vie, tu auras tout raté, essayez s'il vous plaît, de faire un petit peu de discernement, voilà, donc non, parce que j'en ai qui ont flippé, mais flippé de dingue, avec ça, donc je trouve ça un peu dommage, voilà, prenez du recul, de la hauteur, faites-en quelque chose, etc., peut-être qu'effectivement, oui, dans l'énergie de ce portail, si vous sentez qu'il y a un message à envoyer, une lettre, j'en sais rien, quelque chose à faire que vous, pas que vous devez viscéralement le faire, parce que sinon, vous allez rater votre vie, mais simplement parce que vous sentez que c'est là, maintenant que c'est posé, que c'est comme ça, et que ça doit être comme ça, mais parce que vous le décidez, vous le ressentez, vous le voulez, alors dans ce cas-là, oui, les portails énergétiques peuvent être porteurs de cette intention, mais d'une intention, comment dirais-je, épurée, profonde, vous voyez, en accord avec vous-même, pas en accord de ce que quelqu'un vous dit en séance, en vidéo, avec les cartes, etc., moi je vous le dis souvent, ni moi, ni personne, parce que je parle de moi, vous êtes avec moi, donc voilà, ni moi, mais ni personne, doit vous dire, fais comme si, fais comme ça, il n'y a qu'à, faut que, non, ça, ça n'existe pas, fais comme si, fais comme ça, ta, 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 tout le coup, non, ça c'est impossible, ça c'est impossible, pour moi, c'est de la merdouille en branche, c'est-à-dire qu'à un moment donné, votre pouvoir, je vous le dis souvent, votre baguette magique, c'est de décider quand et comment doit être ce moment, vous décidez pour vous, ni pour votre autre, ni par rapport à un portail énergétique, ni par rapport à la vidéo que je vous fais, vous voyez, ou que quelqu'un d'autre vous fait, ou non, donc, s'il vous plaît, filpez pas avec ça, calmez-vous, bon, après, ce sera le mérite de vous avoir fait travailler, probablement, la confiance en l'univers, la confiance en votre intuition, la confiance en votre autre, dans les énergies, ce qui doit être sera, et ce qui, à contrario, ne doit pas être, ne sera pas, voilà, après, si effectivement, vous êtes dans l'égo, dans le yaka, il faut que messi, les nanas, vous risquez d'avoir en face, une réponse, action, réaction, ça, voilà, mais, sommes toutes très logiques, voyez le coup, donc, bon, voilà, j'espère avoir répondu à votre, à votre angoisse, parce que, bon, j'étais un peu surprise de ça, mais après, voilà, prenez-le avec légèreté, et vous dire que, ouais, si vous aviez à entendre ça, ou si la personne, ou les personnes, qui ont dit ça, voilà, peut-être qu'il y avait quelque chose à travailler, d'un côté de la barrière, peut-être que ça m'a été perçu, vous savez, quand on fait des vidéos aussi, des fois, bon, quand on canalise, ou qu'on, je ne dis pas que, ce qui a été dit, ce n'était pas ce qui devait, voilà, c'était faux, encore une fois, je m'en fous, ce n'est pas ça, mais, on canalise pour un collectif, donc, c'est pour ça que je dis, attention aussi à l'ego spirituel, de ne pas interpréter des choses, parce que, vous êtes en silence avec votre autre, et vous dire, ouais, mais il faut, elle l'a dit, ou il l'a dit, et je dois le faire, parce que tu vois, c'est dit, c'est les cartes, non, ben non, c'est là aussi pour vous faire travailler, la dépendance affective, et mettre de l'ordre, dans votre propre discernement, mais toujours avec beaucoup de bienveillance, voilà, si vous l'avez fait, ben, c'est ce que ça devait être fait comme ça, après, ben, vous réagissez en fonction de, vous voyez ce que je veux dire, bon, j'ai le tribunal, le tribunal, le tribunal des hommes, ça va avec le décès, le deuil, culture, divorce, en tout cas, votre autre, il pense à vous, et vous pensez beaucoup à lui, c'est un échange de pensées perpétuelles, parce qu'en fait, vous avez envie, vous avez envie d'être ensemble, il a envie, alors, pardon, on parle d'amour, il, elle, 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 il, voilà, d'accord, la polarité, cette polarité masculine-là, dominante masculine, dominante Young, ouais, a vraiment envie, c'est même ne pense qu'à une chose, c'est vous retrouver, alors, est-ce que cette personne n'était probablement pas libre jusque-là, ça ne veut pas dire qu'elle est complètement libre, mais en tout cas, il y a des choses qui se sont libérées, qui s'étaient déjà libérées, on l'avait vu dans les vidéos précédentes, dans sa tête, mais ça se libère dans la matière, donc malheureusement, il y a des choses qui vont acter, acter à plus ou moins long terme, le conseil que je vous donnerai, pour le coup, c'est pas il n'y a qu'à faut que, c'est un conseil, ne vous en mêlez pas, voilà, laissez les choses aller jusqu'à leur terme, laissez votre autre, gérer ça, alors peut-être que pour certains, oui, il y a peut-être eu beaucoup de silence, beaucoup de non-dits, beaucoup de choses que vous avez pris pour de la tronche, trahison, mais que ça a fait bosser vos blessures, etc., bon, peu importe, les mots qu'on met dessus, c'est la fin de son histoire, ça lui appartient, ne vous en mêlez pas, si cette personne vous en parle, elle vous en parle, elle n'empêche de discuter, on est entre gens civilisés, mais le mot de là-haut, c'est gardez-vous bien d'interférer, voilà, bon, ok, parce que pour certains, ça va quand même être un champ de bataille, pour d'autres, ça se fera plus dans la douceur, dans le temps, etc., mais pour d'autres, il y a de la violence, je pense qu'il y a des jets de casserole, des jets de pierre, c'est mai 68, voilà, en gros, c'est un peu ça, c'est Bagdad chez votre autre, voilà, quand même, donc, évitez le champ de bataille, mes poulets, je vous le dis, bon, alors, par rapport au fait qu'il soit, que vous soyez dans ses pensées, ça, on est ok, il vibre l'amour, il vibre le désir, caliente, mais surtout, l'envie de venir vous parler, il y a un déplacement, un voyage, en préparation, c'est pas dit que vous ne fassiez pas vous aussi un bout de route, en tout cas, un compromis, quel qu'il soit, ça vous appartient, va être trouvé, pour vous voir, s'il vous plaît, ceux et celles qui sont encore dans les goûts, en disant, c'est à lui de venir, donc moi, je ne me déplacerai pas, réfléchissez avant d'être là, à ce que vous voulez, vous avez travaillé pour ce grand bonheur, peut-être qu'il n'est plus l'heure aujourd'hui, de se prendre la tête, de dire, on est loin, on n'est pas loin, si vous arrivez à vous voir, à discuter, et à mettre des choses en place, parce que lors de ce rendez-vous, il y aura des choses, qui seront dites importantes, vous en foutez de qui fait quoi, en fait, voyez, allégez-vous l'esprit, la vie, allez, voilà, je sens votre plexus solaire écrasé, ne faites pas péter la sucette, par rapport à un voyage ou un rendez-vous, voyez, faites-vous péter la sucette, plutôt de pression, d'amour, de bonheur, de caliente, une fois que vous serez ensemble, mais ne vous rajoutez pas, une espèce de poids là, inutile, si il y a, si recontact, il y a, parce que là, j'ai quand même le message, donc ce message, il arrive, il a traîné, je pense qu'il a fait, il a dû passer par le pôle nord, et revenir, ça tombe bien, c'est Noël, avec l'arrivée du Père Noël, peut-être que, sur le traîneau, on a réduit, accéléré l'espace-temps, je n'arrête pas de regarder le 7, donc je me dis que d'ici 7 jours, peut-être probablement de cette semaine, des choses vont être dites, envoyées, posées, je vous le souhaite, en tout cas, on en est là, mais il y a quand même une belle rencontre, c'est une rencontre, de toute façon, où on va se dire, des mots doux, on va partager ses peines, ses joies, le travail, on va parler du travail qu'on a effectué sur soi, on va parler de plein de choses, peut-être tout en vrac, à tort et à travers, tellement il y aura des choses à dire, j'allais dire, les langues vont se délier, alors vous le prenez comme vous voulez, mais doux, intense, et vrai, voilà, beaucoup d'authenticité dans ce moment-là, n'oubliez pas aussi qu'on a tous un côté sombre, un côté lumière, donc qui dit que les langues vont se délier, voilà, avec beaucoup d'authenticité, il dit peut-être aussi, parler de choses qui ont pu fâcher, ou on vous dit aussi de faire un petit peu attention, par rapport à ça, ne soyez pas dans la rancœur, de vouloir savoir à tout prix, de vouloir justifier, dire pourquoi, comment, ce qui est passé est passé, on vous le dit, laissez le passé derrière, laissez le passé derrière, voilà, on me parle des énergies de Saturne, des énergies de Saturne, qui sont aussi, des énergies qui, la planète qui gouverne le Capricorne, où on est stratège, truc, machin, laissez-vous de l'espace, de la liberté, laissez, sortez de ce carcan, de cette rigidité, de je veux savoir, de cet auto-sabotage, en quelque sorte, voilà, voyez-vous, arrêtez de faire vivre la douleur, vous savez que ce qui s'est passé, ça s'est passé pour de bonnes raisons, oui, il y a des douleurs, oui, il y a des choses à régler, oui, il y a des cicatrisations à faire, mais les compréhensions et les guérisons, vous les avez déjà faites en amont, ce n'est que la résultante d'une fin de cycle et du début du renouveau en fait, et tant que vous vous accrochez à ça et donc des, oui, alors, tu n'aurais pas des choses à me dire, machin, vous ne laissez aucune place à ce futur dont vous rêvez en fait finalement, et ça c'est bon finalement pour tous les deux, vous êtes armés jusqu'aux dents là, il vous arrive, vous êtes armés jusqu'aux dents, genre, non, bon voilà, en plus pour peu qu'il arriste un peu en touriste là, qui qui nous, de se dire, je vais te lui faire romantique au lover, au lover, machin, parce que c'est quelqu'un qui sait y faire, vous aussi cela dit, vous n'êtes pas complètement dupe, essayez de ne pas jouer, vous pourriez vous brûler en fait, et bêtement parce que voyez, quoi qu'il arrive, c'est le succès assuré, c'est le succès assuré, et il y a la recomposition d'une famille là, de toute façon, il y a une cellule familiale à recomposer, à décomposer ou recomposer, enfin des choses à ancrer, pour beaucoup plus de sérénité, parce que j'ai l'impression que ce qui vous pose de questions, en tout cas à votre autre, et certainement à vous aussi, et si vous avez des enfants, c'est donc la question des enfants, les enfants, il est évident qu'on ne les laisse pas derrière, maintenant on ne vit pas sa vie pour des enfants, dans le sens où un jour, ils grandiront, ils auront leur vie, parce qu'on ne les fait pas pour nous, donc oui, on en prend soin, on ne peut pas les protéger de tout, maintenant, c'est aussi leur apprendre la vie, que probablement, on n'aime pas qu'une personne dans sa vie, ce n'est pas à la vie, à la mort, vous savez, c'est tous les carcans, ces fausses croyances dont on sort, c'est je m'engage, je m'engage jusqu'au bout, même si je ne suis pas bien, je vais jusqu'au bout, je continue, je continue, je continue, je continue, mais non, c'est justement ce que vous avez travaillé, alors apprenez aussi à vos enfants, que à un moment donné, tout ne, tout, ce n'est pas parce qu'on ne vit plus avec un parent, enfin, vous voyez, qu'on refait sa vie, et que tout est que machin, qu'on ne les aime plus, qu'ils vont, non, voilà, apprenez-les à traverser leur douleur, leur questionnement, soyez authentiques, dites-leur ta vérité, ne mentez pas, et puis, quand on fait les choses avec amour et authenticité, ben ouais, il y a peut-être, ils ne seront peut-être pas d'accord sur un moment donné, mais tout comme vous, ils veulent votre bonheur, et leur bonheur, donc ils méritent, de ce qu'il y a de plus stable, et ce qu'il y a de plus stable, ce que vous pouvez leur offrir de plus stable, c'est votre succès, vos succès en fait, vos succès en amour, en travail, machin, et pas leur montrer une image de quelqu'un qui, coûte que coûte, se sacrifie, vous savez, c'est quand on est dans ces putains de discussions, où vous entendez les enfants plus grands discuter, de dire, ouais, ben ma mère ou mon père, il a tout sacrifié pour nous, ben dis donc, il aurait mieux fait de s'abstenir, bon, je pense que quand on en est là, et qu'on écoute ça, et qu'on a sacrifié plein de choses, machin, et qu'on entend ça, on se dit, mais enfin, comment te dire, est-ce que c'est l'hôpital qui se fout de la charité, ou charité qui se fout de l'hôpital, voilà, ben oui, et à contrario, vous avez l'autre côté qui dit, vraiment ma mère ou mon père, il s'est toujours comporté comme un égoïste, au moins, je pensais qu'il était égoïste, parce que, ben ça nous a trimballé un peu, il a refait sa vie plusieurs fois, ou nanana, mais finalement, il a bien eu raison, parce que, ben, il m'a appris la vie, et il m'a adapté, vous voyez, et ça, c'est véridique, on l'a tous, ou moins, plus entendu, plus ou moins entendu, donc, voilà, pensez à eux, c'est d'abord penser à vous, parce que les enfants, ils n'ont pas besoin de parents super héros, qui s'entêtent, et qui se répètent, et qui se déconnectent, ils ont des besoins de parents authentiques, qui font des erreurs, qui souffrent, qui savent parler, communiquer, qui font des choix, qui savent faire des choix pour être heureux, c'est ça leur apprendre la vie, parce que, ben, c'est ça qui nous arme en fait, voyez-vous, et puis c'est ça le cœur de la vie, ça va, ça vient, avec des hauts, des bas, c'est pas une espèce de truc linéaire, où on cache tout, vous savez, et puis les enfants, de toute façon, ils savent avant vous, ce sont des éponges, ils sont connectés, ils savent tout ce qui se passe, donc plus vous cachez, plus, c'est la merde, voilà, bon, alors, on va aller voir, ce que l'oracle de l'âme intuitive, de l'âme lumière intuitive, bon, celui-là, il n'a pas correctement été inventé, l'oracle de l'âme intuitive a à lui dire, les rêves, connexion avec soi et son esprit par les rêves, croire au pouvoir des rêves, guidance et direction, pour certains, vous aurez probablement des intuitions, des choses dans les rêves, pour ceux qui ont du mal, mais qui se souviennent, n'hésitez pas à noter ce que vous voyez dans les rêves, voilà, parce que ça va vous parler d'amour, de toute façon, vous êtes connectés, avec votre autre, vous êtes connectés, et c'est depuis longtemps, après, vous êtes protégés, il y a la protection, l'ange gardien vous protège, votre autre commence à comprendre qu'il est protégé, et au départ, peut-être qu'à un moment donné, il y a un moment qu'il a compris qu'il y avait quelque chose, une relation protégée, qu'on le guidait aussi, bon, il n'a pas toujours voulu écouter sa guidance, là maintenant, ça commence à aller beaucoup mieux, mais il comprend aussi que cette protection, elle ne sert pas à se cacher, et à indéfiniment étirer le temps, pour se dire, bon, je prends mon temps, etc. De toute façon, il y a une certaine forme d'impatience, on a envie de vivre cet amour, on a envie de sortir du rêve, pour aller voir celle ou celui aussi, qui voit comme l'ange dans sa vie, voilà, c'est peut-être une personne qui a douté aussi, douté de la personne que vous êtes, qu'on a essayé d'influencer et qui a sombré sous ces influences-là, mais peut-être des gens aussi qui ont su lui dire que vous étiez un ange à un moment donné, et qui se rendent compte que oui, vous êtes vraiment cette belle personne, lumineuse, et pleine d'amour dont il rêve, vous voyez, ces trois cartes, elles ont plusieurs interprétations, mais en tout cas, elles se recoupent, donc c'est ça qui est beau, 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 c'est un verreau de la mer, tu veux se tracasser les océans du vide, tu vois pourquoi je chante ça, always lost in the sea, bon, là on n'en a pas davantage, on n'en a pas davantage, est-ce que l'autre chose, peut-être la sagesse pour compléter, on s'est dit pas mal de choses, après RAS en quelque sorte, c'est-à-dire que vous verrez sur le bon chemin, le chemin de l'union, en tout cas, des trouvailles, des retrouvailles, et bien voilà, les retrouvailles, l'île au trésor, l'île au trésor, mais il y en a trop, je vais en prendre un peu moins, s'il vous plaît, il y a une certaine, il y a un certain moment de paisibilité, en fait, qui sort chez vous, ce qui ne veut pas dire que vous n'êtes pas en période de troubles, ou en période, mais il y a une certaine quiétude qui est en train de s'installer, vous avez envie de faire silence, un peu, silence à l'intérieur de vous, vous avez envie de calme, parce que c'est l'heure du départ, c'est peut-être du départ de votre ancienne vie, d'un nouveau départ, du départ de votre autre, en tout cas, tout le monde, vous savez, c'est en train de rayonner, comme si, du coup, on quitte un point pour aller à notre, et voilà, on est sur la route pour se rejoindre, j'ai le 9 ici, j'ai encore le 9 ici, 5 et 4, 9, donc là, j'ai beaucoup de miroirs, beaucoup, beaucoup de miroirs, et tout à l'heure, j'avais le 33 et le 3, avec les anges et le rêve, 3 et 3, 6 et 3, 9, donc là, j'ai le 10, avec le 1, le nouveau départ, nouveau départ en amour, pour les célibataires, on vous dit que ça vous concerne aussi, un vent de quiétude, et de, d'amour, de nouvelles rencontres, et là, c'est bien cette même personne, qui, avec qui l'univers, enfin, oui, avec qui l'univers, conspire à vous connecter, et la rencontre dans la matière, est tout aussi valable, pour les liens d'âme, voilà, on vous dit de ne pas vous en faire, on ne vous oublie pas, voilà, allez-vous, on est sorti d'une histoire sans fin, et j'ai encore le, non, je le dis, pardon, le renouveau, l'histoire sans fin, prend, prend fin, voilà, on avait son coeur enfermé, là, on sort de sa prison, de cette cage, dans laquelle on était enfermé, non pas sans mal, il y a de la douleur, il y a de la tristesse, de la déception, pour certains, mais on sait que c'est un mal pour un bien, pour aller vers ce trésor, là, qui tourne, qui n'est pas loin de vous, de toute façon, vous êtes dans les deux énergies, mais, et c'est pour ça aussi, que ça vient vers vous, c'est bien entendu aussi, vers l'univers, cette espèce de cadeau, qui dit, oui, tu es encore mal, machin, mais, ça te confie, tant que ce que tu as en toi, maintenant, cette pureté, cette innocence, vont t'amener une belle abondance, et un nouveau départ, et c'est ici et maintenant, que ça se passe, je vais bien dans l'ici et maintenant, garder le cap, garder le cap, surtout garder, le cap, et ben dis donc, il va me manquer un oeil, ouais, j'ai l'arc-en-ciel, pour moi, cet arc-en-ciel, alors oui, le lait, le miel, les saveurs d'enfance, la douceur, ce réconfort, ce côté nourricier, oui, mais moi, j'y vois surtout, là ici, l'arc-en-ciel, cette fois-ci, cette connexion, on joint la 5D à la 3D, il est temps de relier la 5D à la 3D, il est temps de le vivre, ah voilà, bon, c'est cool ça, bon, c'est cool ça, est-ce qu'on a autre chose, ou pas, ou non, non, ouais, être équitable, on vous dit d'être équitable, alors, j'ai la petite boîte de la destinée, là, on va aller voir un petit peu, ouais, vous allez avoir une relation équitable, il est temps, on vous dit, quand même, c'est ce que vous aviez mérité, et vous voyez, j'ai le lien d'âme qui revient, l'Ut311, voilà, pour certains qui doutent encore, on vous dit, qu'est-ce que vous choisissez, l'amour ou la peur, l'amour inconditionnel t'aidera à guérir tes blessures, vous retrouver, vous permettra de lisser, alors, cette tristesse, et de comprendre que, et de vivre maintenant, parce que comprendre que vous aviez raison, d'aller vers ce chemin-là, et de suivre les signes, vous le savez, mais, aujourd'hui, on vous dit, accepte le travail qui t'est offert, à travers les âges, parce que, ça va être un beau voyage, un beau voyage, sur le chemin de ta destinée, ouais, aujourd'hui, votre autre, il s'est posé la question, qui suis-je quand personne ne me regarde, voilà, et c'est ce qui lui permet de dire, je refuse d'être une copie conforme, voilà, je refuse d'être l'ombre de moi-même, et, la copie, le copier-coller, de ce qu'on veut me faire croire, de ce qu'on veut me faire avaler, vous, vous l'avez fait en amont, parce que, pour que ce soit possible, c'est que vous l'avez traversé aussi, et du coup, ben, il en est là, il en est dans le refus, il n'est plus dans le déni, il est dans le refus de, ben, ce qu'on veut lui dire, lui imposer, de ce que, des répétitions de fiches, il n'en veut plus, il ou elle n'en veut plus, et c'est aussi grâce à vous, alors, est-ce que vous l'avez, maternée, écoutée, proposée des choses, je ne sais pas, probablement, mais, j'ai plus de cartes là, bon, il y a quand même, on veille sur toi, on va aller chercher, la petite boîte des bâtisseurs, parce qu'on va finir là-dessus, ben, on est un, en décembre, dans les énergies, pour moi, du sagittaire, voilà, donc, on est dans le feu, la terre, le feu, le feu surtout, hop là, alors, qu'est-ce que c'est, le médecin, le médecin, prends conscience de ce que tu veux, et de ce que tu peux réellement donner, trouve ta juste mesure, oui, parce que, ça va être beaucoup d'émotions, en fait, vous avez beaucoup d'émotions, peut-être pour ceux et celles qui sont en fin de cycle, et en parallèle, on va vous mettre en même temps, les émotions avec votre autre, d'où l'équilibre, c'est-à-dire que, au lieu de vous lisser, dans le silence, et dans la tristesse, on va vous confronter, on va vous mettre, à disposition, si on peut dire comme ça, vous avez vu, je fais bien les guillemets aussi, deux énergies, contraires et complémentaires, finalement, c'est-à-dire, la tristesse, c'est la joie, la joie de retrouver cet autre, vous voyez, comme une espèce de bouteille à la mer, cette joie de retrouver, pour retrouver cet équilibre des émotions, du noir et du blanc, peut-être, voilà, j'ai les deux, parce que je suis fait, fait et faite des deux, parce que la vie est faite et faite de cette dualité, et ça, c'est hyper important, donc probablement que pendant cette période de deuil, de tristesse et d'avancée, de pureté aussi, d'innocence, de pureté des sentiments, de l'autre côté, vous allez vivre un grand bonheur, une explosion de joie, d'amour, etc., avec la personne à laquelle vous pensez, du coup, je pense que vous allez faire un peu le yo-yo des émotions, qui a déjà commencé, déjà, je pense, mais alors, ça va être vraiment à la verticale des deux, en parallèle, tac, 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 une espèce de yo-yo, mais de yo-yo à rythme égal, bon, ça risque d'être un peu bizarre, vous me le confirmerez, mais c'est ce qui se dessine à l'horizon, pourquoi ? Pour vous faire comprendre que la recherche d'absolu, vous emprisonne et vous empoisonne, cette recherche d'absolu, t'emprisonne et t'empoisonne, ta vérité est ailleurs, arrête-toi, écoute et tu sauras, elle va vous permettre d'écouter votre coeur, c'est-à-dire, il va battre à l'unisson, en ayant un côté dans la tristesse, peut-être dans la souffrance, et de l'autre dans l'amour, tu ne peux pas dissocier les deux, tu ne peux pas être dissocié les deux, tu ne peux pas dissocier ton yin de ton yang, tu es soit un peu l'un, soit un peu l'autre, soit les deux en mixte, mais voilà, et c'est là pour ancrer que cette recherche d'absolu que vous avez peut-être eue jusqu'à maintenant, c'est ça là, de dire non c'est là, c'est là, je veux ci, je veux ça, je veux faire rentrer, vous voyez, c'est comme si j'essayais de faire rentrer ce coeur dans la lune, voilà, là c'est rentré, parce qu'on ne le voit pas, mais si tu le sors, ben que nenni quoi, tu vois le coup, et jamais, tu ne peux les imbriquer comme tu veux, jamais de la vie, ça ne marchera, c'est ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, et là on est en train de l'ancrer en vous disant, mais vous voyez, malgré votre travail, etc., ben tu peux aussi avoir de la tristesse, et avoir une grande joie à côté, mais ça, c'est juste la vie, et c'est juste équitable, d'accord ? Bon, ben c'est très bien tout ça, est-ce qu'on en a une autre ? Je pense qu'on a fait le tour pour ce soir, ou pas ? Oui, ouais, on va s'arrêter là, j'ai quand même celle-là, et je vous la lis, ce cadeau est ton reflet, le miroir de ton travail, et de tes efforts, félicite-toi, ce cadeau est ton reflet, le miroir de ton travail, et de tes efforts, félicite-toi, c'est la petite boîte des bâtisseurs, qui vous dit ça, c'est des énergies de feu, bon super, je vais quand même vous tirer une boîte, des énergies, une boîte, au-dessus de main, une carte des énergies de guérison, et on finira là-dessus, alors elles sont un peu grandes, je vais essayer de ne pas me percer à une rétine, comme ça semble être le cas, ça tombe ou ça ne tombe pas ? Ça tombe, ok, la première c'était le choix, je choisis de vivre dans la sérénité, la lumière, et de m'alimenter en énergie positive, peu importe ce que je vis, je choisis d'être heureux, je m'élève au-dessus de la peur, et je dirige mes pensées vers l'univers, voilà, j'ai confiance en la vie, et en mes forces, je suis guidée vers la lumière et la réussite, dans la foi, tout se place sur mon chemin, pour mon plus grand bien, écoutez, je ne peux pas vous dire mieux, j'espère que cette petite guidance vous aura aidé, en tout cas, je vous embrasse super fort, continuez à prendre soin de vous, et à profiter de cette quiétude, et puis, profitez du cadeau qui vient à vous ma foi, à bientôt et à très vite ! Ciao, ciao !